Musique Wesh les frérot j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour les comploteurs aujourd'hui Un world first, un véritable world first au EBR 800 donc la first des atomiseurs strike Putain j'ai bien réussi à le dire pour une fois Donc au EBR 800 qui est un snipe qui peut se transformer en fusil d'assaut Il suffit d'appuyer sur un petit bouton et ça se transforme je pense que vous le connaissez pour ceux qui ont joué à la bêta Et bah cette fois-ci il a fait Only Sniper Donc bah un petit peu chaud à faire Hier il l'avait fait avec un petit peu les deux donc au sniper et aussi au mode fusil d'assaut Et il avait aussi réalisé la world first et aujourd'hui bah il avait envie de faire un gameplay Only Sniper Voilà il s'est dit bon ouais c'est pas mal mais j'ai envie de faire un truc Only Sniper Et il l'a réalisé aujourd'hui donc ce matin enfin plutôt ce midi vers midi, midi 30 Et franchement un énorme GG à lui donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires un énorme GG à Synaxis Qui nous a réalisé ce gameplay Sur ce on est parti pour un petit commentaire Alors les potes voilà genre hier il nous a sorti le world first voilà il était très content Puis bah il y a certaines personnes qui ont dit oui mais tu utilises le fusil d'assaut Du coup ce matin je lui ai envoyé des messages Vous voyez il répondait pas il répondait pas sur notre compte Facebook Je me suis dit ah c'est bizarre quand même Et une petite heure plus tard je vois world first je me dis putain le mec l'a fait quand même GG à lui Et il l'a fait et il l'a bien fait Only Sniper Il était en groupe de 4 avec un autre membre des compoteurs et deux autres personnes Et franchement bah je suis vraiment content de vous le présenter aujourd'hui Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de cette arme le BR-800 Qui ressemble un petit peu à une certaine arme je crois qu'on avait notamment sur Ghost Vous saviez on avait une espèce de fusil d'assaut c'était dans un DLC Qui ressemblait un petit peu à cette arme là Donc soit vous la changez vous avez une espèce de mitraillade Soit vous la changez vous avez une espèce de fusil d'assaut Et j'ai envie de vous poser une question est-ce que vous aimez ce genre d'armes Qui peut changer aléatoirement enfin pas aléatoirement Mais suivant vos envies en sniper Et en tout simplement en mitraillade fusil d'assaut Est-ce que vous aimez bien ces armes là Moi j'essaie un petit peu de débattre autour de ça Parce que bah je trouve que c'est des armes qui ont un petit peu pas changé code Mais voilà c'est vraiment propre au nouveau code Au nouveau cave duty Et je trouve que bah d'une certaine manière c'est sympa Après je trouve que c'est un petit peu trop facile de jouer avec Parce que bah sur une grande map Bah par exemple quand vous passez dans des petits coins Recoins vous mettez en mode mitraillade Donc ça c'est pour Ghost Et quand vous êtes un petit peu loin vous mettez en mode fusil d'assaut Et je trouve que bah c'est pas forcément adapté au mode de jeu Parce que bah normalement soit t'as une mitraillade Soit t'as un fusil d'assaut et là t'as le droit au 2 Sachant que là c'est encore plus chillé parce que t'as le droit au sniper et au fusil d'assaut Donc c'est à dire de très loin tu peux tuer un mec au sniper Et de près bah tu peux tuer quelqu'un à la mitraillade Et je trouve ça pas forcément légite Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez Ensuite deuxième chose j'ai envie de vous dire que peut-être Je suis pas encore sûr si on le mettra On mettra peut-être la partie en live, la partie en entière Parce que là je vais pas mettre le gameplay en entier parce qu'il dure dans les 8-9 minutes Là je vais juste mettre un petit peu les moments clés Les moments un petit peu stylés Et bah j'espère en tout cas que bah vous serez nombreux à venir sur notre chaîne Pour aller voir le gameplay en live Alors maintenant bah je vais passer, je vais poser une petite question Pardon qui n'est pas forcément obvious Quelque chose que vous avez l'habitude d'entendre Mais voilà c'est toujours sympa vu que c'est le début du jeu Qu'est-ce que vous attendez de Infinite Warfare ? Enfin voilà, quelles sont vos attentes ? Qu'est-ce que vous attendez au niveau des maps, des armes, du mode compétitif ? Moi c'est peut-être la chose que j'attends le plus Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez Et moi je vais vous dire tout de suite ce que j'attends tout simplement pour Infinite Warfare Donc moi tout d'abord j'attends énormément des old school armes J'ai envie de les appeler comme ça parce que voilà, il n'y a pas d'autre mot Donc vous savez, il y a une petite catégorie dans Infinite Warfare Qui réunit des armes assez mythiques Notamment le fameux intervention de MW2 et d'autres armes Notamment je crois qu'il y a le stakeout mais sous un autre nom Mais je crois d'ailleurs que tous les noms sont modifiés Enfin bref, vous avez compris un petit peu le délire Et ça j'attends énormément de ces armes parce que c'est quand même des armes mythiques Et je n'ai pas envie que tout simplement ça soit complètement raté Parce qu'on le sait, sur MW2 la intervention était vraiment géniale Il y avait des putains de quickscope, des flashscope Enfin des trucs assez de folie tout simplement De folie, il n'y a pas d'autre mot Et je me dis à voir ce que ça va donner sur Infinite Warfare Et j'ai peur que, déjà c'est un autre jeu On ne va pas se mentir, c'est complètement différent de MW2 Parce que vous pouvez jouer en l'air, vous pouvez sauter etc Donc j'espère au moins qu'il soit adapté à peu près bien A ce que vous connaissez de base des anciens Call of Duty Donc c'est à dire de MW2, BO2 etc Donc j'espère vraiment que ces armes là sont vraiment adaptées Qu'elles sont vraiment bonnes et vraiment aussi bonnes Voire meilleures que ce qu'on avait à l'époque Sur les anciens jeux, les anciens Call of Duty Ensuite au niveau du jeu et même au niveau de la compétition Je veux vraiment un jeu agressif Pas vraiment comme Ghost, vous saviez sur Ghost Les modes compétitifs et même en général Le jeu n'était pas forcément agressif de fou Il fallait vraiment être prudent quand on rushait Là j'aimerais vraiment qu'il nous fasse un jeu Où le rush est vraiment primordial Où vraiment le mode compétitif c'est vraiment du full rush Un petit peu à la AWBO3 AW c'est vraiment un jeu très très rush Et j'ai vraiment envie que ça soit comme ça Et si possible qu'il n'y ait pas forcément des armes plus cheatées que d'autres Parce que notamment sur Ghost il y avait souvent les mêmes armes Même à 227 Warfare il y avait souvent les mêmes armes Même pratiquement que 2 ou 3 armes Notamment la SMA ou encore la Balle 27 Et j'aimerais vraiment que les armes soient Disons à peu près toutes équilibrées Ça serait vraiment quelque chose de génial Et j'espère que Call of Duty ne va pas rater ça Et dernière chose j'aimerais qu'il fasse un zombie vraiment bien A la hauteur des Black Ops Black Ops 2, Black Ops 3 Même si certains n'aiment pas forcément Black Ops 3 Ou encore Black Ops 2 Mais bref vous avez compris un petit peu le délire Qui nous fasse pourquoi pas quelque chose de fun Voilà moi je vais avoir une énorme théorie Que je vais bientôt upload sur la chaîne des comploteurs Par rapport aux zombies Je vais bientôt mettre ça sur les comploteurs Si jamais vous êtes intéressé vous pouvez venir sur la chaîne Et du coup j'espère vraiment que ça sera à la hauteur des anciens Call of Et j'espère qu'ils ne vont pas nous faire quelque chose Un petit peu à la AW qui a beaucoup déçu les gens Quelque chose pourquoi pas propre à Infinite Warfare Quelque chose d'un petit peu original Qui change un petit peu des anciens Call of Mais quelque chose de bien avec une vraie histoire derrière Franchement ça serait génial Et bien voilà c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié Si c'est le cas n'hésitez pas tout simplement à venir vous abonner à notre chaîne Parce que il faut le savoir Mais passer sur une chaîne commentaire c'est quand même quelque chose d'assez compliqué C'est quand même une récompense Mais la récompense majeure c'est que vous veniez vous abonner Et vous intéresser à notre contenu Donc voilà si jamais vous le faites je vous remercie d'avance Je vous remercie une fois de plus CodeQG si jamais il y a eu plus cette vidéo Et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires Un petit peu interagir avec ce que je vous ai dit Et aussi la nucléaire Et puis tout simplement je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Allez à plus à toutes et à tous